Hey ! Hey ! Salut à tous ! C'est Odwell ! Je viens de voir le 3615-20 sur le roleplay qui est sorti, je sais pas, il y a peut-être quelques heures. Bref, ça fait du bien d'avoir quelqu'un, enfin, qui dise que c'est vraiment du roleplay parce que... Je commençais à en avoir marre de tous ces gens qui parlaient de jeux de rôle qui étaient pas des jeux de rôle, en fait. Genre, wow, quoi. Pour moi, tous ces MMORPG, j'ai jamais vu ça comme des jeux de rôle. Pour moi, c'est juste des jeux où t'as un perso, t'as des quêtes, t'as des PNJ, t'as tout un système qui est de base utilisé dans les jeux de rôle papier. Mais tu... Comment dire ? Y a pas de rôle, c'est un jeu. Tu tapes sur des monstres, tu fais des quêtes, tu fais évoluer sur ton perso, mais j'ai envie de dire Call of Duty, c'est pareil. T'as un perso, tu tires sur des mecs, tu fais évoluer ton perso, tu gagnes d'autres armes, etc. Et les PNJ, c'est la même chose. Et pourtant, ça s'appelle pas un RPG. Moi, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi on appelle RPG un truc role-playing game là où il n'y a pas de role-playing jeu de rôle là où il n'y a pas de rôle. Ça, c'est... Ça m'a toujours fait chier. Et là, enfin, enfin, y a Usul. Putain, je l'attendais, celui-là, son 3615 sur roleplay parce que... Comment dire ? Ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà. C'était juste ma petite gueulante sur les RPG et sur le fait que Usul... Il a fait des 3615 qui servent à rien ces derniers temps, mais celui-là, il fallait vraiment qu'il le fasse. Il est venu assez tard. Enfin, voilà. Sinon, j'ai vu la saison 3 de Game of Thrones en entier. Entre hier et aujourd'hui. J'ai commencé la saison 1 mercredi dernier, je crois. Mardi dernier, je sais plus. Je l'ai commencé lundi soir. J'ai regardé deux épisodes. J'ai terminé la saison 1 le mardi. J'ai téléchargé la saison 2 tout le mercredi. Je l'ai fini le vendredi midi. Ouais. Et là, j'ai fini la saison 1 que j'ai commencé à télécharger hier. Donc, voilà. Il y en a rémi. J'aime pas ça. Donc, voilà. J'ai fini la saison 3 de Game of Thrones. Et en deux semaines, j'ai terminé la série. Enfin... Non, il y a quelques épisodes de la saison 4 qui ont commencé à sortir. Mais... Comment dire ? Je me suis rattrapé à peu près sur là où en sont les gens. Et j'ai dévoré le truc, en fait. Je l'ai vraiment dévoré. C'est la première série que je regarde avec autant d'autres utilisateurs. Moi, depuis... Depuis quand j'ai regardé Shakugan no Shana en première. C'est chaud. Je suis juste devant le Velux. Il me brûle les jambes. Il me brûle le torse. Enfin bref. Toujours est-il que... Voilà. J'ai regardé... J'ai fini... Pas mal d'épisodes de Game of Thrones, quoi. J'en suis à la fin de la saison 3. J'ai commencé à se télécharger la saison 4, là. Et... Enfin, la saison 4. Premier épisode de la saison 4. Et c'est génial. C'est génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série qui... Une série médiéval fantastique, déjà. Je veux dire... Le dernier truc médiéval fantastique qu'on a eu, c'était le Hobbit. Et encore, le Hobbit est sorti après le début de Game of Thrones. Mais je veux dire, il y avait le Seigneur des Anneaux, quoi. Oh, il y a eu Iragon ! Il y a eu Iragon, c'est vrai. Non, parce que... Il y a des gens qui vont... Je vais avoir des pouces rouges là-dessus. Il y a des gens qui vont détester ce que je vais dire, là. Mais je trouve que Game of Thrones, c'est vachement mieux que Le Seigneur des Anneaux. La série, par rapport au film. Parce que j'ai pas lu les bouquins dans aucun des deux camps. Donc je vais rien dire sur ce qu'ont écrit les auteurs. Mais dans la série... La série est beaucoup plus intéressante que les films. Je veux dire, ok, il y a 30 heures de films. 30 heures de séries, par rapport à 11 heures de films, je crois. 11 ou 12 heures de films sur les trois films de Seigneur des Anneaux. Alors, je suis d'accord qu'en 30 heures, tu peux développer beaucoup plus qu'en 12 heures. C'est vrai. Mais quand même, je veux dire... Tu prends 45 minutes sur les deux. 45 minutes dans le premier épisode de Game of Thrones. Dans les 45 premières minutes, tu découvres pas mal de persos. Plein de personnages dans tous les sens. Alors, ok, tu les aimes pas encore. Tu les connais pas bien. Ils sont pas développés ni rien. Mais on te les montre, au moins. Et... Enfin, je veux dire, ça commence avec 3 types. Tu les connais pas du tout. Tu vois qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans un monde enneigé. Tu sais pas trop. Et après, ils reviennent dans un... Enfin, il y en a 2 qui se font buter. L'autre, il revient, il se fait couper la tête. 3 persos que tu as commencé... Tu te disais, ok, je vais peut-être apprendre à les connaître, etc. Non. Et ça commence par 3 persos que tu verras jamais plus après. Et je trouve que ça, ça te met vachement dans le ton. Et après, tu découvres d'autres persos. Tu découvres les Stark. Tu découvres un peu de la mystère. Ça te concentre vachement sur les Stark au début. Mais... Mais... J'aime beaucoup aussi... J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Tu passes du... Tu passes d'un monde enneigé à un château au bord de la plage. Ou bah sur une falaise. Et après, t'es dans le désert. Et tu retournes dans la neige. Et tu... Enfin, voilà. Ils te font vraiment voyager dans Game of Thrones. Et... Et ça en 45 minutes. 45 minutes, tu connais... T'as déjà un aperçu d'un peu tout ce qui va se... D'un peu... De qui on va parler, etc. Et... Et... Dans les 45 premières minutes du Seigneur des Anneaux. Alors la version longue. Pas celle qui est sortie au ciné. Mais la version longue de la communauté de l'anneau. En 45 minutes. Il y a un... Hobbit. Qui fait sa fête d'anniversaire de 111 ans. Ou je sais plus exactement quel âge à Bilbo à ce moment là. Il fait sa fête d'anniversaire. Il est content. C'est la fête. Il y a son... Il y a... Son neveu qui dort sous un arbre, etc. Et il va voir... Il y a un magicien qui arrive en ville. Euh... Un magicien qui arrive en ville. Est-ce que j'en suis à combien ? J'en suis peut-être à 20 minutes. Non. Non, 30. 30. Les 15 minutes d'après... C'est la fête avec le... Enfin... Ah oui, d'accord. Non, c'est vrai. Je l'ai complètement oublié. La fête, c'est une fois que le magicien est arrivé. Je m'embrouille un peu. Et bon, ouais. Il y a un magicien qui arrive en ville. Tout le monde est content, machin. Il fait des artifices, etc. Et après, il y a Bilbo qui fait son truc avec son anneau. Machin. Il le donne... Il le laisse à Frodon. Frodon qui le ramasse. Il y a Gandalf qui lui fait Tu dois partir ! Et il part. C'est tout. Grosso modo, c'est ça. Il se passe ça. Il y a un type qui trouve un anneau et il part avec. En 45 minutes. Avec... Je sais pas... Quatre personnages. À côté de ça, t'as le Game of Thrones qui te fait couper des têtes déjà. Dès le début. Ça commence avec une grille qui s'ouvre. Ça fait genre lever le rideau. J'adore ça. Et c'est une grille qui s'ouvre. Tu vois des membres partout. Tu te dis ok, bon ça, ça va être assez lourd comme série. Et... Et après, t'as le mec qui se fait couper la tête devant les yeux d'un gamin de 10 ans. On lui dit, t'as 10 ans maintenant, c'est bon, tu peux voir. Enfin, il faut que tu vois ça. Ne tourne pas les yeux, etc. Enfin, c'est vachement plus... C'est plus profond, je trouve. Il y a plus de sens. C'est déjà beaucoup plus intéressant dès le début. Je veux dire, t'as un gamin en lui... Un gamin de 10 ans. Son père veut qu'il le... Qu'il le regarde couper la tête à un autre mec. Sous prétexte qu'il est assez vieux maintenant. T'as ça d'un côté et de l'autre, c'est... Ouais, on mange du fromage de partout et... Et... Oh, t'as trouvé un anneau. Il faut que tu partes. Enfin, je sais que c'est l'anneau de pouvoir, etc. Mais faut pas se leurrer. Ce qu'il a fait en trois films, Peter Jackson, dans le cinéma et Lyon, ça fait même pas d'illime. Alors, je veux bien qu'on... Je veux bien qu'on... Qu'on joue un culte à Tolkien et son... Et tout ce qu'il a fait pour le médiéval fantastique. Mais c'est Tolkien, c'est pas Peter Jackson. Les films de Peter Jackson, ils sont chiants. Tu t'endors devant le cinéma. Alors, il y a plein de trucs intéressants, politiques, etc. Même pas. Même pas. Les sociétés des elfes, des... Des hommes... Tu sais juste que les hommes, ils sont tous très monarchiques et du coup, t'as le roi Théoden, etc. Mais les elfes, je sais pas comment ils marchent. Je sais pas. Tu sais pas... T'en sais pas grand chose, en fait. C'est limite, il faut que tu lises tout le Seigneur des Anneaux à côté pour que tu comprennes un peu mieux comment ça se passe et pourquoi les gens font ça, etc. Je veux dire, par exemple, les elfes. Les elfes, ils sont immortels. J'ai bien compris. Enfin, ils sont immortels. Ils peuvent mourir au combat. Mais ils vieillissent pas. Ou alors ils vivent très longtemps. T'en sais rien. Et une fois qu'ils dépassent un certain âge, ou... Je sais pas si c'est l'âge... Tu sais pas si c'est l'âge, si c'est leurs actions, si c'est le temps passé sur le continent, sur la Terre du milieu. Mais ils quittent en bateau. Ils vont je sais pas où. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs dans le bouquin qui sont pas... qui sont utilisés dans le film, mais pas de façon complète. Et du coup, tu comprends. Il y a plein de trucs qui passent à côté et tu comprends pas. Et le... Il y a... Tout ce qui est sociétaire, tout ce qui est politique, t'y piche que dalle. Et du coup, t'en as rien à foutre. Du coup, tu t'intéresses à l'histoire. Aux personnages. Les personnages... Limite, t'en as 9 dans les 3 films. T'ont un qui meurt au début. Enfin... C'est... C'est cheux ou quoi. Le... Frodon, on dirait un Harry Potter. Non, c'est plutôt Harry Potter qu'on dirait Frodon en fait. Mais voilà quoi. Ok, il porte son anneau. C'est... C'est lourd, machin. On l'a compris. Voilà. C'est tout ce qu'il fait. Il porte l'anneau. Il y a rien. Il y a aucune évolution. Sam, c'est son... C'est son copain de toujours. Toujours là. Toujours derrière lui. On va faire son laquais. Et ça change pas non plus. Il y a rien qui n'évolue. À part leur position géographique. J'ai vu aucune évolution, moi, dans les films du signe et des anneaux. Alors que là... Je veux dire... Il t'estrompit un gamin à la fin du premier épisode. Ils prennent beaucoup plus de risques que ce que j'ai jamais vu à la télé ou au cinéma. C'est pour ça que j'adore. C'est parce que... Ils prennent des risques. Alors, ok. Il y a le succès du bouquin qui a fait que... Mais... Ils prennent des risques, quand même. Je veux dire, parce qu'il y a plein d'animés qui reprennent des mangas qui sont vachement en vogue au Japon. Des animés que j'ai vus. Euh... Qui te transforment complètement en manga. Je veux dire, c'est plus... C'est pas la même chose. Je prends Rosario... Rosario to Vampire. Ok. C'est pas le même niveau du tout. Mais euh... Rosario... Le manga, c'est beaucoup... Beaucoup de combats. Beaucoup de trucs... Enfin, t'as limite un viol à un moment donné. C'est que... Enfin... C'est... C'est assez chelou. Ça reste... Ça reste gentillet. Mais euh... Il y a quand même... Enfin, je veux dire, c'est... De temps en temps, il y a pas mal de violence, quoi. Et euh... Et l'animé... L'animé, il est chouchoupinou, quoi. Ils ont choisi délibérément de changer complètement le thème du truc. Et enfin, voilà. J'ai... Ça, pour appuyer mon argument que... Il y en a qui prennent pas de risques. Il y en a qui... Qui se disent, ok. Enfin, les gens, ils aiment ça. On va leur faire ça. Euh... Mais... Il y a... Mais HBO, pour leur série, sur... Sur... Sur Sang of Ice and Fire. C'est ça, le titre original. Chanson... De classe et de feu. Il y a des gens qui... Euh... Il y a des... Ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Je... Je viens de voir... La... Je me suis fait les épisodes... 7 à 10, là. Non, 8... 8 à 10, aujourd'hui. J'ai fait 7 premiers, hier. Euh... Euh... 7 heures de... 7 heures de série, oui. Enfin bref. J'ai vu des trucs... Heureusement que je l'ai vu via un écran, quoi. Je veux dire... Je veux dire... Cette série-là... M'a montré plus de choses que j'ai trouvées horribles que n'importe quel film d'horreur. N'importe quel film d'horreur qui me montre, hein. Une créature hideuse, euh... censée faire peur, genre... Je sais pas, tu remasterises le premier alien, qui est quand même bien flippant de base. Euh... Le premier alien, tu refais... Tu enlèves le costume en caoutchouc et tu mets... Euh... Tu mets de bons effets spéciaux dessus. Ça me... Ça... Ça ferait pas pareil. Je veux dire... Ça me ferait pas pareil. Même... Je... Je verrais une créature bouffer le crâne d'un humain, rentrer dedans et après exploser son ventre. Euh... Je... Je trouverais que c'est juste gore pour être gore. Parce que le personnage, c'est... Ça, c'est... Ça se passe au début du film, dans Alien. Le personnage, tu t'es pas encore... Tu t'es pas intéressé à lui, tu... Tu... Tu t'es pas attaché au personnage. Et dans les films d'horreur, de façon générale, tu t'attaches pas au personnage. Sauf dans la cabane dans les bois. Celui-là, il était... Mais c'est pas un film d'horreur, c'est une comédie, quasiment. Enfin... Voilà. Et euh... Comment dire ? Game of Thrones, ils savent pondérer le truc. Ils savent... Te faire aimer un personnage, te faire haïr un autre. Ils savent manipuler ton esprit pour que tu ailles dans un sens. Ils te caressent dans le sens du poil, vraiment. Tu... 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 Tu suis leur caresse. Tu vas là où ils veulent. Et après, ils te coupent la tête. C'est horrible. C'est horrible. Il y a des... Il y a des trucs... Ils te... Ils osent faire des choses. Mais ça te brise le cœur, des fois. Euh... Rien que dans la première saison... Euh... Spoilers ! Il y a... Il y a... Il y a Lady... Euh... Enfin... Lady... Je vais pas commencer par ça. Il y a Arya Stark, une des gamines des Stark, qui s'entraîne à l'épée avec son copain de la ville. Donc il y a une Lady... Euh... Fille de... Fille de Seigneur, etc. Machin... Euh... Qui joue au chevalier, grosso modo. Avec euh... Avec son copain G. Et quand un des Lannisters voit ça, un des types de la famille royale qui... Le fils du roi, techniquement. C'est un prince. Il veut... Il... Il se balade et puis il voit ça. Euh... Bah lui, il sort son épée et... Il joue avec eux, quoi. Enfin voilà. Toujours est-il qu'il menace le... Il menace le gamin. Il y a le... Le loup de la gamine qui se... Qui s'énerve et qu'attaque le... Qu'attaque le prince. Qu'attaque le Lannister. Joffrey ! Joffrey ! Parce que euh... Il... Bah parce qu'il menace un ami de sa... De sa maîtresse. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Pour... Tu peux pas lui en vouloir pour ça. Et évidemment, vu que c'est des jeux de... Des jeux de politique, etc. Machin. Des trucs en monarchie. Ça devrait être limite encore aujourd'hui, ces trucs-là. Euh... Bah t'as... Bah ouais, il c'est... Le... Le... Le gosse se fait... Se fait bouffer la main, quasiment. Il se plaint auprès de sa mère et de son père. Il fait son... Il fait son gosse. Euh... Son capricieux. Machin. Euh... Tuer le... Tuer le loup. Bah le loup il s'est barré à ton avis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a protégé son... Son loup. Et... Sauf que bah c'est un autre loup qui paye. Lady... Tiens c'est le genre de mort où t'es pas... Tu t'es pas attaché au loup. Tu t'es pas attaché au loup. Lady t'en as... Tu la connais pas. Tu l'as pas caressé. Tu... T'as pas joué avec. T'as pas... T'as vu personne la caresser et jouer avec. Mais... Ce qui... Ce qui touche là dedans. C'est que celui qui... Doit le tuer. C'est le père de rien. C'est le mec euh... C'est limite le mec qui a ramassé les loups quand ils étaient encore petits. Et qui les a ramenés pour sa famille. C'est limite son père qui doit... Qui doit buter sa fille quasiment. C'est... Y'a plein de trucs comme ça. Plein de... Ils sont doués. Chez HBO. C'est... Ils sont doués. Vraiment. Pour te faire ressentir des trucs. J'en... J'en dirai pas plus. J'ai envie d'en dire tellement plus. Parce que bon. Déjà ça commence à faire long. Et ensuite euh... Ça va mettre des plombes à uploader ça. Et ensuite faut pas que je spoil. Enfin bref. Euh... Toujours est-il que je voulais aussi vous mettre un peu au courant sur... Euh... Sur la suite des événements pour la chaîne. Euh... Je vais pas spoiler euh... Euh... Je vais rien spoiler aussi. Parce que je vous réserve quelques surprises. Euh... Je vais juste vous dire que j'ai trouvé des concepts vachement sympas. Que je vous prépare des choses. Je sais que j'ai dit ça plein de fois. Mais euh... Là j'ai précisé un concept en particulier que j'aime bien. Euh... Il y aura une... Il y aura une dernière vidéo sur Art of Murder justement. C'est grosso modo c'est des reviews de... De jeux. Mais euh... Avec un certain concept etc. Enfin... J'aime bien. Et euh... Donc voilà. Euh... Niveau design j'ai pas encore commencé. Parce que je me... Je me concentrais sur le contenu déjà. Euh... Avant de... Avant de dessiner des trucs en fait. De dessiner hein. J'ai dit dessiner pas dessiner. Euh... J'en sais rien. Bref. Euh... Toujours est-il que je vais vous laisser là. Ça fait déjà longtemps qu'on parle. Je sais pas ça fait 20 minutes. Je vois rien. Ouais 20 minutes. Oh putain. 20 minutes pile. Donc euh... Donc voilà. Euh... C'est déjà assez long pour un vlog. Donc voilà. Euh... Salut. Euh... Je vais arrêter tout de suite. Sinon ça va durer encore des points. Merci. Merci.